C'est le JT de l'OM de la Provence avec nos invités, Laurie Salama, Christophe Pignol et Alexandre Jaquin. Dans cette séquence, nous allons parler du match à venir, capital décisif OM Saint-Etienne, le match de tous les espoirs, puisque l'OM se rapproche du podium. Dimanche soir, OM Saint-Etienne peut être donc un match décisif pour l'Europe. C'est le thème de notre débat de maintenant. Christophe, l'OM est-il vraiment favori dimanche ou pas ? Oui, je pense qu'ils sont favoris, parce qu'ils sont sur la bonne dynamique, parce qu'on a évoqué tous les points positifs qu'on a à Marseille depuis quelques mois, avec la venue de Mario Balotelli, avec le public qui revient au stade. C'est que des signaux... 55 000 spectateurs, c'est ça, Alex. Voilà, 55 000, donc c'est des signaux qui ne trompent pas. Donc Marseille est sur la bonne dynamique, reste encore un petit peu fragile, on l'a vu à Rennes, et on en parlait tout à l'heure avec Alex, mais c'est vrai qu'ils sont passés à travers leur première mi-temps. Donc ça reste encore un petit peu fragile, mais pour la venue de Saint-Étienne, ils restent favoris. Ils reçoivent, ils sont bien dans leur tête. Après, il faut tenir compte aussi de l'adversaire. Oui, Saint-Étienne, Laurie, selon vous, Saint-Étienne, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, de cette saison qui est quatrième, et puis qui fait une très belle saison ? Très belle saison, je crois que c'est le groupe, les individualités, les joueurs qui composent cette équipe. Pardon, on a eu un bon recrutement à Saint-Étienne, selon moi, la mayonnaise a pris entre les joueurs. Là, il va manquer des joueurs jusqu'à la fin de la saison, je pense à Silva, Monet-Paquet notamment, mais il y a Cazerie aussi devant, même s'il est moins bien, c'est en Cire. Il a marqué deux buts contre l'OM. Deux buts contre l'OM au match allé, on s'en souvient bien. Il est quand même à égalité de but, je crois, avec Florian Thauvin, donc oui, très efficace, et puis une bonne cohésion dans ce groupe, je trouve. Bon, en effet, et puis Alex, c'est l'occasion d'oublier, donc ce match dont on vient de parler, cette terrible défaite de 2-1, alors que l'OM menait 1-0, et ce match aurait pu être celui du redémarrage. L'OM avait fait un beau match à Saint-Étienne, en plus. C'est vrai qu'on s'était remis à y croire, et puis malheureusement, ça avait mal tourné. Reste à savoir quel OM se présentera ce dimanche, je pense que c'est vrai qu'il va falloir faire avec la suspension d'un avis. Allez, parlons-en, justement. Même s'il reste quand même sur plusieurs mois très décevant, c'est le seul latéral gauche de l'effectif. C'était le sujet de votre papier ce matin dans les pages sports de la Provence, Alex, avec Fabrice Lamperti. Comment faire ? Comment remplacer ? Alors, probablement Sakai, et puis Bounassar, c'est l'autre côté. Ce sera sans doute Sakai et Bounassar, l'autre côté. À moins que Rudi Garcia, pour un changement de système, ce serait très risqué de le faire maintenant. C'est-à-dire, s'il revient à son 3-5-2, qu'il avait utilisé à Rome, notamment, mettant au Campos à gauche. Après, on a évoqué cette solution aussi. Louis Gustavo a déjà joué latéral gauche à l'époque où il était en Allemagne, notamment quand il était à Offenheim. Et puis quand il est arrivé au Bayern Munich, à savoir si psychologiquement... Oui. Je ne sais pas. Il est dans une drôle de période, Louis Gustavo. Oui, je ne pense pas qu'on soit dans une période, là, justement, où on trouve un petit peu de stabilité dans le groupe, dans les résultats, dans les contenus des matchs. Il soit bon de changer le dispositif et de changer de poste les joueurs. Vous voyez, ce qui semble le plus évident, c'est que Sakai joue à gauche et que Bounassar joue à droite. Après, il peut prendre une option un peu plus offensive en allant chercher l'adversaire un peu plus haut et en mettant au Campos un peu plus haut. C'est des options, mais je pense qu'il y a de la stabilité défensive qui est avant tout, je pense, importante dans l'effectif. Et des joueurs qui sont... Voilà, on a des joueurs pour aller de l'avant et pour se projeter assez rapidement. C'est l'occasion quand même de pointer, quand même, c'est le problème de ne pas avoir de remplaçant, de ne pas avoir de latéral gauche, de deuxième latéral gauche. C'est ce que je disais. On ne recrute pas de recrutement. L'attaquant, l'avant-centre du profil de Mario Balotelli, ça, c'était une évidence. Et après, quand on regarde l'effectif, c'est une grosse erreur. Pour moi, c'est une grosse erreur de recrutement de ne pas avoir pris un arrière-gauche. Alors après, on peut dire, et j'ai lu ce matin le papier aussi d'Alex, oui, on peut dire, il y a eu des opportunités, ça, c'est pas fait pour une raison X, Y, ce qu'on veut. On peut expliquer ce qu'on veut, c'est une erreur de recrutement, c'est tout. C'est une faute professionnelle, le dirigeant. Voilà, on peut aller jusqu'à la faute professionnelle, bien sûr. On va prendre 100% des dirigeants de Ligue 1, 95% ont les recrutés dans la latérale gauche. Bien sûr. Je ne sais pas d'où vient la faute, si Jacques-Henri Rowe, si Andonis Bizarata, si Rudy Garcia. Il se trouve qu'ils ne se sont pas mis d'accord, et ça fait presque un an et demi que le contrat d'Evra a été rompu. Il y avait Christopher Rochia qui a joué un quart d'heure en tout, qui a été prêté à Sochaux. Et au final, voilà. Ça se oublie que s'il y avait eu un deuxième arrière-gauche, ça aurait peut-être même permis à ma vie d'être peut-être un tant que j'ai fait des suppositions, mais peut-être d'être encore meilleur. Et à un moment donné, il n'était pas loin de l'équipe de France. Il n'y a aucune émulation, aucune concurrence. Ça a expliculé la baisse de régime de Jordan Amagie. Il a été blessé, il n'a jamais réussi à bien revenir, mais ça fait partie des challenges personnels. Revenons au match de dimanche soir. Laurie, est-ce que, si l'OM s'incline ou ne gagne pas dimanche soir, est-ce que ce sera un vrai coup d'arrêt dans la course à l'Europe ? On peut se poser la question, effectivement, ce match, est-ce que c'est un match charnière ou pas ? Ça casserait la bonne dynamique, ça c'est sûr, de l'Olympique de Marseille, quatre matchs sans défaite. Et puis, on attend beaucoup de cette rencontre parce que ça prouverait enfin que l'OM peut gagner face à des gros, ce qui est un bon problème depuis cette saison. Même si mathématiquement, ça sera toujours jouable. Alex, pour moi, si l'OM ne gagne pas là, il faut abandonner toute idée de qualification en Ligue des Champions. Parce que, il faut, enfin, battre Amiens, c'est bien, battre Bordeaux, matcher en retard, c'était bien, aller gagner à Dijon, c'est bien, mais si l'OM refait sa première période de Rennes, il faudra revoir les ambitions à la baisse, parce que la qualification en Ligue Europa sera très bien. C'est vrai que rien n'est jamais acquis quand même, parce qu'on a coutume de dire que tout faut changer très vite, mais là aussi, c'est de vite mal tourné. Dans un sens comme dans l'autre. Après, c'est vrai que si on venait à faire une contre-performance contre Saint-Etienne, peut-être que les vieux démons vont ressurgir et peut-être qu'après, voilà, c'est toujours pareil, quand il n'y a pas les résultats, ça parle beaucoup. On parlait tout à l'heure de la cohésion de groupe, de la venue Mario Balotelli, ça a peut-être un petit peu, parce qu'il a marqué des buts, ça a un petit peu calmé tout le monde, mais c'est les vieux démons, ils peuvent très vite ressurgir. C'est les résultats qui font que ça se calme, donc voilà, ça va bien dans un sens, comme ça peut aller très mal dans l'autre. Donc, tout intérêt à gagner dimanche pour rester sur la bonne dynamique. Il y a des matchs importants, il y a le match de Nice aussi derrière. Donc voilà. Ça va être une grosse soirée dimanche. Ça va être une grosse soirée. Un mot pour fournir cette séquence sur ce qu'on disait également ce matin dans la Provence, cette petite polémique autour de l'arbitrage, du pénalty non sifflé après arbitrage vidéo lors du match contre Nîmes, faute sur Germain dans la surface. C'était la deuxième journée cette saison. Laurie, rappelez-nous un petit peu le contexte. On voit tout simplement, on a vu dans cette séquence diffusée par Canal+, Benoît Bastien faire la sourde oreille, c'est le cas de le dire, parce qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement d'oreillette ou quoi que ce soit. Il y avait eu une faute sur Valère Germain. Il a préféré ne pas écouter son assistant et poursuivre, alors qu'il aurait certainement eu un scénario tout autre, même si effectivement, on n'aurait peut-être pas gagné cette rencontre. Il y avait une conférence de presse vendredi avec Rudi Garcia qui a toujours de bons ou de mauvais arguments sur la VAR. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet ? Là, il a bauté en douche. Il a dit que son opinion, il la garderait et que si ses dirigeants s'exprimaient, tant mieux, sinon tant pis, mais qu'il ne dirait rien là-dessus. Après, moi, je pense que c'est un fait de match. C'est surprenant que ça ressorte à ce moment-là de la saison. Oui, mais bon, on ne va quand même pas justifier la défaite lamentable à Nîmes par ce fait de match-là. Ce soir-là, l'OM est passé complètement à côté de son match et les Nîmons ont largement mérité leur victoire. Christophe, pour finir, la VAR, c'est quand même une bonne chose, l'arbitrage. Moi, je suis toujours partisan de la VAR. Après, bien évidemment que ça montre ses limites. On est toujours dans l'interprétation d'une personne, que ce soit l'arbitre central, que ce soit la... Mais là, c'est l'arbitre central qui ne veut pas écouter ce que l'on dit là. Après, ça peut être une multitude de discussions dans le VAR, discuter. Est-ce que toi, tu es d'accord ? Ils sont quatre. Est-ce que toi, tu es d'accord ? Moi, je ne suis pas d'accord. De toute façon, ça montre les limites. Mais après, dans l'ensemble, encore une fois, bon, là, ça touche l'OM, mais c'était la deuxième journée. Il est évident que du jour au lendemain, ça ne va pas se mettre en place. Il ne va pas y avoir... Voilà, ça ne va pas être un long fleuve du jour au lendemain. Donc, il va y avoir des défaillances. Il va y avoir des problèmes peut-être technologiques. De toute façon, la seule erreur qu'on ne peut pas discuter, c'est la correction technologique. Voilà, vous avez au tennis, on vous dit la balle à les fautes, c'est technologique. OK, on ne discute pas. À partir du moment où c'est une décision, encore une fois, d'une personne, une décision humaine, forcément, ça porte à discussion et on en sera toujours au même point. Mais globalement, quand même, il y a moins de l'injustice sur un pénalty, sur un but. Enfin, voilà. Merci, merci Christophe. Merci Alex. Merci Laurie. Merci d'avoir participé et à vous d'avoir regardé ce JT de l'OM sur la Provence, laprovence.com, la page Facebook La Provence OM. OM Saint-Etienne, c'est donc dimanche à 21h. À très bientôt.